Le filtre polarisant pour la GoPro Hero 3 Le package se constitue d'un filtre polarisant, d'une petite dragone et d'un sac Voici une fois déballé Le filtre polarisant pour la GoPro Vous pouvez le constater, il est en plastique et non en verre Avec dessus une petite protection Un microfilm de protection qu'il faut enlever Pour éviter de rayer le plastique Donc là vous voyez, déjà même avec le petit filtre polarisant Rien que sur le téléphone ça fait une différence On va l'enlever carrément Il ne faut pas pu s'y voir Voilà Voilà Beaucoup plus de contraste, vous voyez sur les temps Voici Maintenant je vais vous montrer avec la GoPro Alors il se fixe très facilement sur la GoPro Vous voyez il y a un sens, donc là il y a une petite languette Et là, on le met comme ceci Et hop, voilà, ça y est Voici Voici donc sur la GoPro Voilà Et nous allons faire un petit tour Et voir les résultats Sur ce, à tout de suite Merci 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 Sous-titrage ST' 501 De retour sur la berge avec un essai concluant du type filtre polarisant. Alors moi je l'ai commandé sur Amazon pour une somme de 32 euros. Donc si toutefois ça vous dit, vous pouvez le commander chez eux ou voir chez d'autres distributeurs. Sinon c'est un très bon filtre. Moi je le trouve très bien. Après maintenant il reste à faire d'autres vidéos en plein soleil. Je pense que le résultat sera très bien, très concluant. Alors très concluant en plus sur la pêche. Alors on voit mieux en profondeur comme avec des lunettes polarisantes. C'est pour ça que c'est ce qui m'a fait acheter ce petit filtre. Et bien sur ce je vous laisse. Et allez voir un petit peu mes vidéos, commentez et likez. Et je vous remercie à tous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada